Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien d'ici au Théoré et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sea of Seas, aujourd'hui on va parler de l'antichit qui est donc prévu pour ce mois-ci, donc Sea of Seas rare avait déjà prévu un antichit, oh ça c'est un fof, un antichit depuis 2-3 mois, ils vont donc le sortir entre le 14 et le 20, la semaine prochaine ou cette semaine, ou l'autre semaine pardon. Donc ça va être EAC, Easy Antichit, c'est l'antichit de Fortnite, Dead by Daylight, Apex, etc. Je vois tout le monde être super heureux et safe on va dire, avec cet antichit, il faut savoir qu'un antichit, il faut, alors je ne connais pas assez mais il semblerait qu'il faut malgré tout quand même l'actualiser, etc. Et je pense que quand vous faites une update, vous rajoutez des choses, il faut aussi rajouter des codes, etc. sur cet antichit, pour qu'il soit performant et qu'il n'y ait pas de faille. Donc, je pense que, alors les premières semaines, premiers mois, je pense qu'on sera tranquille, on n'aura pas de cheater. Mais, à mon avis, au bout de quelques mois, ou quelques années, mais plutôt quelques mois, on aura déjà des alternatives, des moyens de bypass. Peut-être qu'on aura plus ces gros cheats, comme maintenant, là, où il y avait, par exemple, avant, il y avait le téléportation TPK, il y avait tout ça. Là, ça sera peut-être des plus petits avec ESP, FOV, donc moyen de voir à travers les murs, etc. FOV, donc avoir une plus grande, pouvoir voir plus grand. Je sais que, là, FOV, beaucoup de joueurs qui font de l'allégeance sur SOT France, et en parlent ouvertement, ils sont, et le disent ouvertement, qu'ils utilisent la FOV de Cheat Engine. C'est un petit moteur assez, je trouve que c'est assez pourri, mais ça marche, et donc, ouais, beaucoup, beaucoup utilisent. Mais, normalement, la FOV va être, pareil, à être patch. Dans tous les cas, tout ce qui est externe, à Sea of Seas, ils sont contre, comme sur Fortnite, au final. Donc, toutes les macros, etc., ils sont contre. Bon, les macros, vous pourrez toujours en avoir, pour anti-AFK, etc. Même pour double tap, enfin, je pense pas que, là, avec les dernières mises à jour, on puisse toujours faire des doubles taps aussi performants qu'avant, mais, 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 voilà, tout ce qui est, ouais, macros, ça va pas être possible de retirer, même si c'est logiquement possible, s'ils bloquent les trucs tierces, quoi. Je pense que c'est possible, je pense, et je crois qu'il y a des jeux qui bloquent aussi les macros, mais bon. Donc, là, on va parler, donc, de l'anti-cheat. Donc, je pense, oui, ça sera des petits cheats aimbot, etc. Faut être conscient qu'il y a beaucoup de cheaters sur Fortnite, par exemple. Des cheats gratuits, qui marchent. Des cheats aussi payants. Pourquoi les gens cheats sur Fortnite ? C'est tout simplement pour les cash price, etc., pour les cups. Il y en a qui payent, par exemple, j'avais vu, c'était 100 balles, un truc comme ça, pour le week-end, ou voilà. C'est vraiment des prix hallucinants. Mais, si vous, avec un cheat, vous pouvez facilement gagner, et donc, gagner du cash price, et c'est comme ça qu'il y en a qui se font de l'argent. Donc, et même gratuitement, il y en a des cheats, donc c'est assez hallucinant. Vous avez Dead by Daylight. Alors, lui, il me semble qu'il y avait beaucoup de cheaters, etc., et c'est pour ça que le jeu est un peu nul à jouer en ce moment, ou même depuis quelques mois, années. C'est qu'il y a beaucoup de cheaters. Et, bah, pareil, ça utilise EAC, et pourtant, il y a des cheaters. Pareil pour Apex, il y a un peu de cheaters, je crois, mais pas énormément non plus. Mais, voilà, c'est pas parce qu'ils ont Easy Antity que ça va être safe, et qu'il n'y aura plus jamais de cheaters. Croyez-moi que, tout ce qui est petit, donc, M-Bot, ESP, tout ça, ça va être vraiment possible. Je suis sûr et certain. Par contre, tout ce qu'on a pu voir auparavant, avec les téléportations, est-ce qu'il y avait d'autres ? Enfin, bref, des choses vraiment abusées, et qui touchent directement le code source, enfin, le jeu. Je pense que là, c'est pas possible, mais si c'est pour vous, personnellement, savoir des données. Je sais qu'il y en a des titres qui permettent d'avoir le nom des coffres, etc., sur les îles, ou voilà. Avoir la position, en fait, de tout ça. Et, bah, ça, je pense que c'est possible. Et qu'il va y avoir dans les mois qui arrivent. Donc, voilà. C'était juste pour vous informer. C'est une mise à jour. Enfin, les prochaines mises à jour, ils vont rajouter aussi des cosmétiques. Et puis, je crois que c'est tout. Alors là, j'ai pas pu se vérifier. Et, normalement, je crois qu'il y a, pardon, enfin, que c'est un nouvel anniversaire de Sea of Seas. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont dû mettre l'antithite. Mais je pense aussi, c'est que, bah, c'est un antithite, ça se programme, etc. Et c'est long. Et il faut pas y avoir de failles ni rien. Donc, euh... Donc, euh... Ils ont mis du temps. Mais, mais voilà. Il va y avoir peut-être, il me semble, de ce que j'ai compris, un event pour le nouvel anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada